Salut à tous, aujourd'hui dans Srewind parlons comment garder son mari, parlons Mona Lisa, parlons phobie, parlons. C'est dans Srewind, du 28 septembre 2012. Michel, générique. Et avant de commencer Srewind, parlons d'une bonne solution. Si vous avez chez vous un adolescent difficile, et bien j'ai la solution grâce à une étude. Ça marche aussi si vous êtes prof, donc écoutez bien. Il ne serait pas plus dangereux de taser, avec un taser donc, c'est le truc qui envoie des décharges électriques. Il ne serait donc pas plus dangereux de taser un adolescent qu'un adulte, c'est en effet ce qui ressort d'une étude, puisqu'on pourrait croire que du fait qu'un ado est un peu moins bien formé, il a plus de risque cardiaque, et bien en fait, pas du tout. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour les professeurs qui ne peuvent pas contrôler leurs élèves, pour les parents qui ne peuvent pas contrôler leurs enfants, et surtout pour un de nos amis au Rewind. Pascal, éducateur, les adolescents difficiles, ils connaissent Pascal et le grand frère. Aujourd'hui, retrouvons Pascal dans une mission périlleuse. Il a en effet affaire à une adolescente à problèmes, boulimique, anorexique, sociopathe et extrêmement conne. Ouais bah, là je vais essayer de voir ce que je peux faire avec la gamine. Donc bon, c'est pas peine, pardon. Le premier contact avec l'ado est des plus complexes. Bon alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ta gueule, c'est bon, je suis pas une gamine, j'ai pas besoin de toi, tu me saoules, ferme-la enculée. Oh mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire la petite ? Encore une mission réussie pour Pascal, qui a appris à cette connasse à devenir polie. Bon c'était pas facile hein. Allez c'est vendredi, c'est permis, c'est l'instant moins de 18. Et cet instant moins de 18, il nous est offert aujourd'hui, par la magnifique Kelly Minogue, c'est gratos. C'est cadeau, c'est réveille. Au pire Kelly, ce que tu fais, hein, tu te mets rien, directement, tu te balades toute nue, comme ça on verra encore plus ton cul. En plus ça, ça rime. Comment garder son homme pour vous, mesdames, qui êtes mariés, hein, monsieur, je précise, parce que l'étude ne porte que sur les hommes. Une question bien complexe à laquelle j'ai une réponse à vous offrir. Alors écoutez bien. Selon l'Institut de Recherche en Sciences Sociales Nova, attention c'est pas des conneries, la proportion de divorces parmi les ménages qui partagent les tâches domestiques de manière équitable, soit environ 50-50, sont plus élevées que chez ceux où l'essentiel du travail est accompli par une femme. En gros, je résume. Plus un homme en fait à la maison, plus la proportion de divorces augmente, hein. Ça c'est ce que déclare Thomas Hansen, co-auteur d'une étude intitulée L'égalité à la maison. Pour résumer de nouveau, si vous voulez garder votre mari toute votre vie, il suffit simplement qu'il n'en branle pas une à la maison, qu'il se nourrisse exclusivement de bière et de pizza et qu'il regarde le fou toute la journée. Et la pizza, tu l'avais dans ta gueule ? Alors maintenant tu rentres à la casse-bas, tu vas t'occuper de Kevin, hein. Hé, aussi con que son père celui-là, tu te dépêches ! Plus vite que ça, là. Plus vite que ça ! Et enchaînons par le zap télé du jour dans Srewind avec un extrait de l'émission tellement vrai, diffusé hier soir sur Energy 12, émission consacrée aux phobies. Alors les phobies sur les escargots, les araignées, les poissons rouges, les orages, les serpents, moi je dis pourquoi pas, tout ça je connaissais. Mais la phobie que je vais vous présenter, là c'est la première fois que j'en entends parler. La sensation que j'ai, c'est de la peur, quoi. Pour moi, il m'observe, il me... Je sais pas, je me sens emprisonnée. Un chat, j'ai l'impression qu'il va me suivre partout, il va toujours être là. Je pense qu'il peut très vite m'attaquer, il peut me griffer, c'est très sauvage. D'ailleurs j'en vois encore un, là. Malheureusement pour Stéphanie, le chat est un animal très répandu. Partout où elle va, elle est obligée de rester vigilante. Les chats, ces petits enculés qui veulent dominer le monde. Et pour ce qui est dans ce rewind, la minute culture avec une découverte extraordinaire. Effectivement, hier dans le monde de l'art, ce fait un véritable clash buzz. Il a été présenté hier à Genève une version un petit peu différente de la joconde que nous connaissons tous. Une joconde plus jeune, probablement peinte par Léonard de Vinci. Pour l'instant, le monde de l'art reste un petit peu dubitatif et divisé tant qu'il n'y a pas eu de vraie expertise sur ce tableau. Alors cette toile, représente-t-elle vraiment Mona Lisa ? A-t-elle vraiment été peinte par Léonard de Vinci ? Ou ne serait-ce que des balivernes ? Pour en être sûr, nous sommes en duplex exclusif avec Mona Lisa en direct d'Italie. Mona Lisa, bonsoir. Alors Mona Lisa, vous refaites parler de vous après ce sourire énigmatique. Certains disent qu'une toile de vous plus jeune existe. Est-ce vraiment vous ? Et surtout, a-t-elle vraiment été peinte par Léonard de Vinci ? Oui, tout ceci me semble beaucoup plus clair. Merci Mona Lisa, à vous pour cette interview. Vous voyez, il suffit simplement de demander au Rewind. Nous, on a les réponses. Le Rewind, c'est déjà terminé pour cette semaine. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la page Facebook du Rewind. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle est très jolie. Et en plus, parce qu'il y a beaucoup de blagues et d'humour dessus. Ah mais on se fend la poire sur la page Facebook du Rewind. Et avant de se quitter, aujourd'hui, Michel a décidé de sauter d'un arbre. Ce qui est probablement une mauvaise idée. Et bim ! Mais une très bonne nouvelle pour son kinésithérapeute. Bonne soirée à tous, bon week-end à tous. Et je vous dis à mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada